Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour est M. Malik Ndiaye, directeur de la publication Prospective Courts Nouveaux, mais aussi professeur de sociologie à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar au Sénégal. Nous aborderons avec lui les conclusions de la seconde édition des Journées Africaines de la Prospection, organisée par le Labo du 30 juin au 2 juillet 2013, sur le thème messianisme et utopie d'Afrique et diaspora au 20 et 21e siècle. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Ndiaye. C'est moi. M. Ndiaye, le numéro 1112 de la revue Courts Nouveaux, basé sur les Journées Africaines de Prospective de Dakar, est sorti le 13 mai dernier. Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors, on y découvre la volonté des nouvelles générations d'Afrique de réinventer leur place dans un monde qui est un peu cartélisé entre, d'une part, l'Occident qui maîtrise, un peu les sciences, les techniques et, d'autre part, l'Orient qui, il faut le reconnaître, a influencé grandement l'Afrique au sud du Sahara, ne serait-ce que par la religion musulmane qui est très répandue, sans parler des prêts et des avantages consentis par les États arabes du Golfe ou autres. Mais pourquoi avoir choisi ce thème en particulier ? Alors, ce thème en particulier, parce que depuis l'époque de Marcus Garvey, de Trinidad, et puis de Aimé Césaire, de Senghor, de Kwame Krumah et d'autres grands noms d'Afrique, ou de Nelson Mandela, etc., l'idée a couru que l'Afrique ne doit plus être seulement le théâtre des affrontements, des puissances qui se partagent le monde et qui finissent toujours, au-delà des proclamations, à s'installer souvent sur nos richesses, nos matières premières, malgré les convergences que nous revendiquons sur le plan spirituel, démocratique, etc. Bref, malgré tout cela, les amis de l'Afrique, j'allais dire l'Occident, l'Orient, ou peut-être la Chine, qui aujourd'hui est annoncée sous bien des rapports, cherchent d'abord et avant tout leurs intérêts. Mais nous, est-ce que nous nous connaissons suffisamment pour pouvoir penser notre situation en dehors des outils intellectuels fournis par nos alliés ? – Donc, M. Ndé, en d'autres mots, vous nous dites que l'Afrique n'a pas sa propre identité ou est trop influencée par d'autres cultures ? – On peut le dire ainsi, et vous avez tout à fait raison, le panafricanisme de Grouman ou de Cherhante Diop ou de Booker T. Washington nous a en fait enseigné que l'Afrique doit penser. Senghor disait déjà « Penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes » et Amical Cabral « Penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. » C'est-à-dire « Penser avec nos propres têtes ». Alors, cette revendication, cette exigence, semble d'autant plus actuelle aujourd'hui que 53 à 54 États africains sont aujourd'hui dans la désunion, souvent avec 53 ministres des Affaires étrangères. – Qu'est-ce qu'il faut alors pour unir tous ces États ? Comment parler d'une seule voix finalement ? – Il faut non seulement maintenir le projet d'unification de l'Afrique, qui porte le nom historique des États-Unis d'Afrique, mais d'aucuns diront toujours « c'est de la chimère ». Mais justement, ce que nous avons fait durant ces journées à l'université Cheikh Antaïop, précisément, c'est de réhabiliter la notion d'utopie, la notion d'utopie, et en montrant que c'est le conceptuel, l'imagination, qui en fait gouverne le devenir des nations, et non pas l'opérationnel. Cela veut dire que le rêve des États-Unis d'Afrique, par exemple, aujourd'hui, n'est plus une chimère lointaine, inutile, oiseuse, improductive, mais plutôt l'option à concrétiser par la volonté, par l'action. Non, parce qu'au fond, que ce soit la mémise de l'Occident sur nos richesses, ou sur nos institutions, ou l'influence grandissante des États du Golfe, tout cela, est-ce que ça ne relève pas, au fond, du conceptuel ? Donc, nous revendiquons un cogito africain. Justement, à propos de ce cogito africain et de cette mémise, la revue Cournouveau a également orienté ses recherches sur la Cour pénale internationale, dans un de ses numéros. Aujourd'hui, quel constat peut-on faire face au procès organisé plutôt sur le continent, à l'instar du procès à Hussien Nabré, qui a lieu à Dakar ? Alors, l'idée du président Macky Sall et de Mme Touré, Premier ministre, de créer les chambres africaines extraordinaires, habilitées, avec l'accord de l'Union africaine, à juger, n'est-ce pas, je n'ai pas dit à accuser, mais à juger, à charge et à décharge, M. Hussien Nabré donne le ton concernant l'impunité et le traitement de l'impunité en Afrique. L'impunité des chefs d'État, d'hier à aujourd'hui, dissimule la corruption des fonctionnaires, des cols blancs, qui empêchent jusqu'à présent l'Afrique de se développer, parce que les influences extérieures passent par précisément cette impunité et cette corruption. Et donc, en disant que l'Afrique doit juger ses propres chefs d'État, nous signifions par là que ce n'est pas à la CPI de le faire. Parce que, un, lorsqu'un crime est commis, eh bien, il doit être jugé là où il a été commis, pour que la conscience morale citoyenne progresse. Et deuxièmement, c'est une fonction essentielle du fait démocratique. Comment voulez-vous que la fonction judiciaire soit déléguée à une cour située à la haie, lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire de Bagbo, du Tchad de Hussien Nabré ? Donc, voilà le tournant que l'équipe de Macky Sall, pour ne pas la nommer, a enclenché. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, l'Afrique récupère la gouvernance judiciaire comme une des composantes de la réinvention de son avenir. – Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Malignay. – C'est moi. – Je rappelle que vous êtes directeur de la publication prospective Cour Nouveau, mais aussi professeur de sociologie à l'université Cheikh Anto Diop, de Dakar au Sénégal. On peut également rappeler que le numéro 1112 de la revue Cour Nouveau relative aux actes de la seconde édition des Journées africaines de prospective de Dakar est sorti le 13 mai 2014. – Merci. – C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada